bonsoir les jeunes bonsoir alors ce direct c'est rapidement pour vous donner deux trois astuces beaucoup d'entre vous je sais pas je suis tombé sur un poste tiktok et je me suis rendu compte que le problème ce n'était pas moi tu dois être en mesure je dois être en mesure de prendre la pression peu importe la façon dont la pression vient sur toi j'ai dit bien peu importe la façon tu te dis qu'il te faut 5 millions pour faire ton business baby ce n'est pas 5 millions qu'il te faut parce que la plupart du temps ce que vous dites que vous voulez faire avec l'argent ce n'est pas viable vous savez qu'il ya des gens qui ont les magasins dans un magasin de vêtements oh j'ai mon shopping dit mon magasin de vêtements elle ne vend pas elle ne vend pas c'est son gars ou c'est un sugar daddy qui paye ce que tu vois chaque mois elle a une allocation elle a un argent qui part pour ça oh tu vois comme c'est beau il ya les lumières il ya les perruques tu dis que tu veux pas tu fais vous tombez dans les marketing le réseau on vous prend commence à vous parler des produits ont fait comme ça fait comme ça tu prends tu passes au titre était c'est ça mais que tu avais économisé tu mets dessus dont l'argent ne doit pas être donné n'importe comment il ya une fois j'ai fait une erreur j'ai cotisé économiser mon argent et à l'époque j'avais un ami par un boyfriend mais un ami une connaissance quelqu'un de très courtois très gentil qui m'a aidé à établir certaines de mes activités il me dit ouais j'ai toujours voulu faire dans tel truc dans tel business qui n'était pas son domaine de définition car il avait déjà une activité principale il me dit bon je pense que le 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 red flag que j'aurais pu voir c'était déjà le fait que son estimation n'avait pas donné quelqu'un vient te dit qu'il doit faire un business supposons comme ça 50 millions ok tu sors 50 millions tu donnes il revient après un mois il te dit que en fait c'était 100 millions d'a là déjà c'est déjà ton mouton dont on foutons ton feu rouge quelqu'un qui connaît ce qu'il fait quelqu'un qui connaît là où il part quelqu'un qui connaît exactement comment ça fonctionne il doit te faire un devis qui va te donner une erreur ou une marge de 10 à 20% au plus écoutez moi bien parce qu'il ya des erreurs que vous entrez fait actuellement l'agent va venir ton problème c'est pas que tu n'as pas l'argent donc problème c'est ce que tu fais avec l'argent j'ai quelqu'un récemment un ami son papa lui a laissé quatre cinq six terrains il pense qu'il est riche il n'avait même pas deux millions pour moi pour mettre la maison viable pour pour vous pour louer qu'est ce qu'il fait il a une proposition alléchante il vivant sa maison sur dix mois il a reçu des paiements 100 millions partis comme ça quand ils sont en train de signer la délée de chèques de vente il n'a même plus de millions en banque votre problème ce n'est pas qu'on vous donne l'argent votre point c'est que vous ne connaissez pas gérer l'argent le volume est bon vous ne connaissez pas gérer l'argent je vous raconte souvent comment je suis parti de faire mes croquettes comment j'ai fait les 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 j'ai vendu tellement de choses tu vois un jeune aujourd'hui tu veux faire quoi oh tu as l'argent tu ne veux pas me donner de moi même trois millions je lance une fois un autre jeune vient me dit qu'il veut faire l'alimentation l'alimentation pour te que le loyer d'abord c'est 3 millions pour un an après la donnait 3 millions on se retrouve en temps de sortir en compte de 4 millions pour aménager après te dit pendant trois mois il n'arrive pas à payer les employés votre problème ce n'est pas l'argent et vous avez un pauvre vous me suivez pourquoi oh je suis facile de vous voir vous perdre comme ça je ne vois pas l'activité que je n'ai pas encore dit sur ma page ici si c'est 5 euros que tu as si c'est 50 mille que tu as il ya le business de 50 mille si tu ne peux pas peu importe le business que tu fais si tu ne peux pas prendre 50 mille tu développes ça devient 100 mille tu développes ça devient 200 mille tu développes ça vient 300 mille tu ne mérite pas qu'une banque te donne même 2 millions même si ton gars porte l'argent il te donne là il ne t'aime pas on se lance pas dans un business parce que c'est oh c'est beau tout le monde le fait dans ça tout mais pour toi sur tiktok ça parle du shopping je veux faire le shopping tu es folle oh les bras scellés comme je vois avant ça vite je peux aussi faire les bras scellés ne soit pas pété hop ça vous m'imitez mettez vous pour faire ce que je fais non est ce qu'il ya un problème je vous ai dit que je n'ai pas commencé le business aujourd'hui je n'ai pas commencé le business aujourd'hui maintenant quand vous venez à moi vous devez réussir avant que je ne parle que les anciens te met la même chose pour que ça marche vous même vous devez être sages tu es là tu manques 5 mille par jour on te dit lève toi quatre heures tu fabriques quelque chose pas que vous a la boutique là bon vent dans ta rue il y a 20 commerces si tu fais les sucreries tu viens vendre dans les vins les vins en dollars ils vont acheter mais ça te donne 1000 francs par jour pour manger bis ça je vais crier ça ne te plaît pas il te bloque oui que pourquoi je vais crier tu as pointé combien aujourd'hui ton combat doit être le suivant chaque jour je dois avoir au moins 1000 francs qui en dans ma poche vous attendez que vos gars vous donnent l'argent ni 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 comme ça là veux-tu me suivre pourquoi je découpe le bis jusqu'aujourd'hui aucun de mes emplois ne vend la nourriture à l'autre aucun de mes emplois ne vend la nourriture j'ai 30 employés à douala ça fait commenter je leur ai déjà dit à ce temps tu peux pas faire même le pain avec les boulettes si tu viens vendre tu profites 1500 par jour tu ne peux pas vendre il ya les mecs qui vendent la nourriture et ne vendent pas à 20 clients par jour le quillot la commande de la sabote est tendue et vous souffrez tu pas acheter les bolets que comme avait l'oxygène contre l'oxygène monsieur les l'oxygène c'est l'économie je me suis là mes habits c'est 7 8000 c'est la bici c'est 8000 francs c'est pas ça c'est 8000 francs c'est pas ça ne te plaît pas tu laisses tu dépenses l'argent que tu es arrivé tu dois avoir trouvé que bon j'ai besoin je veux lancer mon restaurant il me faut la cuisinière il me faut la bouteille de gaz deux bouteilles de gaz tu dois avoir des plans et des stratégies sur ton argent et je vous ai déjà dit si vous n'êtes pas entrepreneur savez que vous êtes pauvres et vous ne pouvez pas acheter mes choses mais pas tu es sur tiktok tu es comme ça tu es là tu vois là avant de dépenser l'argent gagne d'abord chaque jour pour la planète là où tu vis l'andria tête de bloc tu me sarin tu n'as pas acheté un de mes produits au raccaboum et tu étais forcée à entrer dans mon direct tu ne savais pas combien de personnes souffrent ici dehors le père de mes enfants m'a abandonné le père de mes enfants m'a abandonné avec les enfants chaque jour tu vas dépenser au moins de 1000 francs même si tu te couches à la maison tu dors tu vas dépenser l'argent parce que la maison là tu payes le loyer si tu dépenses et que tu ne gagnes rien tu as retourné à pète ton combat de chaque jour qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui et je vous ai dit que l'argent c'est un échelon trouve d'avoir un travail qui te donne l'argent tous les jours 1 numéro 2 apprends tu es là depuis 6 mois tu es au même endroit même salaire vous êtes bête c'est normal que tu partes chez l'homme qui va donner l'argent beaucoup d'entre vous vous sont avec les hommes parce que ce sont ceux qui vont donner l'argent tu vas venir te plaindre après pourquoi tu veux pas travailler comme il pas souffre il prend l'argent il va venir t'insulter avant de te donner l'argent il va t'insulter bien même il va te menacer tu n'es pas fatigué hop noix votre choix si oh you non à ce temps tu croisais les pieds vous voulez voir les femmes souffrir ça me plaît on vous parle de tout là comme ça on va la bouche ouverte quand tu cherches ton argent un homme te drague tu le fuis comme la peste c'est tes petits 50 000 que tu vas prendre pour lui pour lui pour qu'ils mangent au lieu de chercher comment tu vas mettre les choses pour tes enfants tes enfants pas courant les petites écoles ça ne te dit rien ça ne te dit rien regarde l'école où ton enfant part parce que toi la mère tu dors parle souvent dans les écoles des riches tu t'assoies un peu à la porte tu vois comment les gens tu vois comment les enfants les gens là sont va tu vois l'enfant son chauffeur sa voiture sa nounou l'école même d'abord c'est ton salaire de 3 ans ça ne te dit rien hein hein si tu ne vois rien pour tes enfants tes enfants vont finir comme toi arrêtez vous au nom de Jésus je ne serai pas le nom de Jésus sans travail ne donne rien vous attendez seulement le gros argent avant de commencer le gros argent vous a fait quoi hein quelqu'un qui a son petit kiosque où elle fait fri les oeufs elle a un bénéfice de 3000 par jour est ce qu'elle dépose 1500 de côté tous les jours elle est mieux que toi qui dit que tu attends de rencontrer l'homme un homme je veux un homme riche n'est ce pas vous m'énerver ce soir jusqu'à je n'aime pas les femmes paresseuses et parfois les hommes avec lesquels vous mettez en relation à son qui vous rendent et vous dans l'aliénation dans la tête tu assises mon mari va mon mari va c'est ça on donne les conseils tu viens tu dis qu'à et pas le trop je vais bavarder sa ténèque qui tu ma page la pauvreté c'est une maladie je vous ai dit un jour le direct que j'ai fait la seule façon de te venger de quelqu'un est réussi soit riche ta belle famille ténèves ton ex ténèves peu importe réussi et pour réussir tu fais tout ce que tu trouves avec une stratégie avec une stratégie dans ta tête tu as eu un gigolo au bout de deux mois tu as compris que c'était un gigolo tu l'as viré très bien tu étais sage ma chérie j'espère que tu l'as bien fait l'amour j'espère que tu l'as bien fait l'amour j'espère que tu as même cassé son trou d'avant qu'il parte tu laisses ta vie à qui tu laisses ta vie à qui tu m'écoutes tu es couché sur le canapé les enfants là ils ont mangé quoi tu as dépensé l'argent pour ça non le principe de la vie est soit tu manges soit on te manche même si tu viens à côté de moi tu vas me perdre le temps je t'enlève à côté de moi je ne parle pas deux fois tu es là tu suis chez quelqu'un n'est ce pas l'argent mensuel ton enfant tombe malade c'est ta soeur qui doit payer les lesions de l'enfant tu as les problèmes tu as les problèmes il y en a pas mis vous même là que tu as même peur de tomber malade parfois tu es couché à l'hôpital ce n'est pas la maladie qui te rend malade c'est le fait que tu ne sais pas quand tu as pour payer la facture de l'hôpital tu es dangereux on m'avait dit te dis que oh tu exagères tu pousses trop tu es trop stricte tu es trop dur la vie te donne les cadeaux depuis là la vie t'as donné quoi chérie qu'est-ce que la vie t'as donné depuis tu veux partir en banque n'est ce pas qui a d'apporté 2 millions venez te donner oh ça c'est pour ton visa de la france tu sais j'ai toujours cru en toi depuis que tu es petite va faire ton visa avec ça non je te vois comme ça là tu souffres ici tu as la licence j'étais trouvé du boulot quelque part j'ai donné un million pour qu'on te laisse entrer là bas dans le ministère hein réfléchissez personne ne va vous sortir de là où vous êtes qu'est-ce que j'ai dit écoutez toutes mes vidéos vous passez que j'étais suis depuis au départ je trouvais que tu bavardais trop mais j'ai grandi devant vous hein je suis sur cette page depuis mars 2017 18 19 20 21 22 23 24 ça fait 7 ans que j'ai cette page ceux qui me suivent depuis 2017 ils sont encore très peu parce que je les ai tous bloqués parce qu'il ne me sert à rien vous me regardez chaque jour j'ai jamais rien de beaucoup de mes produits je vous bloque donc si tu es encore là tu me signale il y a encore une là qui s'appelle christelle quelque chose c'est depuis 2018 qu'elle me suit si tu as pris un de mes événements si tu as pris un de mes événements ta vie n'a pas avancé tu me signales je te bloque quand demain c'est un milliardaire tu vas même me chercher tu ne veux pas me voir même une page où on peut me voir en direct on ne va pas voir tu ne veux pas construire ta vie pourquoi tu ne veux pas te construire pourquoi un homme arrive dans ta vie tu abandonnes tout je l'aime il même conjugué le verbe aimer manger l'amour vous buvez l'on va voir quand les économies vont finissent le gala tu vas l'île lui-même elle va commencer à tu vas voir non c'est l'amour il t'aime parce que tu as l'agent chérie reste un peu tu n'as pas l'agent tu vas voir combien va faire l'amour sans argent l'amour sans argent est dangereux un peu un peu un peu un peu un peu depuis que je m'écoute si tu commences un business voilà bénédiction du cas me connait depuis deux mois ça va bientôt trois mois que tu me connait ta vie a déjà changé voilà bientôt tu prends ton kit en désenvoûtement j'aime les ennemis moi quand tu m'écoutais tu as plus le kit fondation tu vois donc à ce moment où le juin je vais voir le jeu avec ce que tu m'envoies la merci et quand tu pointes au moment si tu m'as envoyé c'est un mais que ça se multiplie par 100 demain tu te fous une grosse entrée financière demain il ya une personne qui est venu c'est là hier elle m'a promis la nourriture que je vais te faire la soupe du pêcheur on a son appel et ne décroche pas après m'appel 28 et dico désolé il dit que tu faisais quoi et je pointais j'ai dit que tu es ma vraie fille on pointe tous les appels là c'est pour te prendre l'argent tous les appels manqué là on a besoin de ton agent vous me laissez pointe s'il vous plaît oui puis le point est tu propres à nous tu envoies manche était béni en quoi mot dessus oui elle se paie qu'on a bien d'ouvrir le restaurant ça n'allait pas c'est ça m'exagir elle me sait la plus les produits c'est j'aimerais parce que la prix où j'étais tellement occupé c'est ça que je veux c'est les bonnes occupations les clients t'appelles tu pas fait va tu pointe va coiffer va faire la nourriture oui tu vas acheter mes produits avec quoi tu vas payer ta dîme avec quoi en estime mes numéros sont sur la page vous achetez les kits il ya les kits fondations il ya les poudre de désengoutement il ya les produits comme ça là ça vous débarrasse des maris de nuit les choses comme ça voilà sauge il ya les produits pour lécher là c'est qu'ils appellent l'argent j'ai tout ça là donc de cela est tu brûles ça dans le magasin il est créé un nouveau produit l'autre joue c'est le même pc c'est le même pc rien du mien ça là voilà la crème pour le corps ça s'appelle illumine ma vie bref à tout le roi avec ça n'importe quel contrat que tu allais signer la hugo signé et tu recommandais pour m'encourager fait ça mais nos fringues comment ne pas ce n'est pas utilisé t'as compris comment les produits parce que tu es prête à faire ton combat avec des démons ne pas mal que tu te mets c'est ton étagère mais tu as tu gardes ton argent tu as compris chéri quand vous l'achetez vous l'achetez vous l'achetez mais pour tous les produits vous gronde bien comme tu vois ils bavardent là c'est comme ça qu'ils bavardent tu attends que ta vie d'or tu es malade voilà crème illumine ma vie moi je vais tester ça ce soir et composer ça tu es à doigt là il ya tout ça doit la prendre le numéro 237 237 693 50 22 66 ok ns si tu vas utiliser c'est bon 237 693 50 22 66 la crème c'est là en mettant ça sur ton côté pâle je vous ai dit qu'elle ne dormez pas tu ne sais pas lequel de mes produits acheter tu as trois entreprises prends le kit commerce prends le kit commerce on avait sa pelle aujourd'hui j'ai fait seulement j'ai fait des soins j'ai fait une consultation physique non pas physique j'ai fait des soins j'ai fait c'est qu'on sait personne aujourd'hui le seul même pc c'est dix mille donc à ce qu'elle dort là ma tête là on m'inspire les nouveaux produits si tu viens au magasin abidjan tu vas voir les nouveaux produits il ya la crème illumine ma vie parce que la crème illumine ma vie c'est le seul pour les mains percées pour vos locaux je vais sortir une autre version du kit commerce on m'a inspiré un truc là que tu mets dans ton pour nettoyer le sol du local et l'autre tu brûles ok si tu es au canada tu vas faire un paypal oui c'est pour toute peau ce n'est pas ce n'est pas une crème décapante ça avait du beurre de karité le magasin abidjan c'est à belle côte en face pas très loin du supermarché belle côte ok je vous donne le numéro d'habidjan prenez de quoi noter je vous donne les numéros prenez les numéros vous écrivez soit ça 237 6,93 ça ne fait pas un bail c'est toi qui ne te pointe plus dans ma directe 6,93 50,22,606 oui tu peux faire le ria tu peux faire le ria 237,6,93,50,22,606 le deuxième le numéro d'habidjan c'est le 0,74 non non ça c'est pas habitant ça c'est libreville libreville c'est 0,74 18 0,080 ça c'est libreville 0,14 0,18 0,080 pour le Congo EDC écrivez sur le numéro du Cameroun on va vous donner le numéro s'il vous plaît le numéro pour faire MPSA ou RTL money c'est toi que je devais appeler à 15h de Douala non non à l'heure là j'ai eu des épreuves où je dis j'étais quelque part je sais pas là où j'étais c'était toi tu sais que j'ai déjà une dame qu'on se parle aujourd'hui la caménie ma vie c'est 25 000 à Abidjan c'est 30 000 au Cameroun c'est 25 000 dans le jeu en train je vais sortir des génériques c'est à dire des crèmes chargées spirituellement mais qui ont un cours de format familial c'est un cours de préparation format familial déjà que tu prends les enfants peut-être pour 20 000 par mois tes trois enfants peuvent se coindre voilà et ils sont protégés en même temps écrivez sur le numéro là vous demandez le numéro du Burkina ok le numéro d'Abidjan c'est le 0779 0252 05 0779 0252 05 pour l'Angola on poste pas DHL madame Zavi oui vous avez votre clé non pardon appeler la dame là c'est qui dehors on voit le livreur ici c'est qui a l'idée on voit la nourriture là on voit le téléphone 0779 0252 05 ça c'est pour Abidjan vous mettez 225 devant Ria vous faites au nom de Abesolo A-B-E-S-S-O-L-O ça c'est le nom de famille et le prénom c'est Charles A-V-S à la fin Bronson B-R-O-N-S-O-N ça c'est le nom pour Ria maintenant écrivez sur le 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 WhatsApp ou bien en en inbox de Facebook on va vous envoyer parce que quand tu fais le Ria il faut que tu envoies les détails le code pour qu'on retire l'argent donc tu as besoin de m'écrire ok mon ma prière t'a guéri la dame a dit quoi mes employés bon bye bye d'accord donne moi ta clé alors tu prends la clé de madame est où elle est là oui prends sa clé non donne moi alors une clé ok allez bosser s'il vous plaît mon mène n'est pas bossé